pour supporter les entrées d'argent quand je parle de poids c'est que tu es la force pour que l'argent qui va venir dans ce comète tu puisses le supporter on ne vend pas pour rien dans la vie on ne se lève pas le matin pour aller faire un commerce parce que ce que tu t'en vas faire c'est vrai c'est pour gagner de l'argent l'argent possède un poids qu'il faut supporter si tu ne peux pas supporter le poids de l'argent c'est les complications tu vas ramasser dedans je vous dis la vérité si tu veux aller chercher du travail et que tu as trouvé le travail si ton aura ne peut pas supporter le poids de l'argent que tu vas avoir dans ce travail tu risques aussi de le perdre parce que quand tu rentres dans un travail c'est une énergie positive que tu vas prendre cette énergie positive c'est de l'argent qui va rentrer c'est des grades qui vont venir les grades qui arrivent ce sont des points il faut supporter le poids de cette grade c'est qui suit le grade c'est l'argent l'argent du grade que tu vas avoir si tu n'as pas le poids pour supporter l'argent du travail que tu vas avoir alors pour éviter que ça envoie des complications pénibles dans ta vie c'est comme ça on te décharge ça veut dire si tu es au niveau d'un travail avec un grade élevé tu vois qu'on commence à baisser tes grades mais avant de baisser tes grades qu'est ce qui se passe de maintenir le travail dans lequel tu te trouve l'argent que tu vas avoir en plus qui arrive dans les six mois qui arrive ton aura ne peut pas le supporter le poids de cet argent serait trop lourd pour ton aura dans ce cas là ton corps commence à être fragile c'est comme ça tu te retrouves à être fatigué et tu te retrouves à te mettre dans une situation incapable de continuer à travailler c'est ma grand mec qui m'a montré tout ça c'est pour ça je dis dans mes vidéos si vous voulez apprendre des choses célestes si vous voulez savoir ce que vous devez faire réellement dans votre vie si vous voulez durer dans cet travail ne vous levez pas comme ça les bras ballant non moi je vais je plie au moi je vais j'ai pris on dit pas de ne pas prier la bible nous dit de nous purifier c'est pour que vous ayez la force de supporter la bénédiction qui arrive c'est la bénédiction qui arrive ton corps ton aura est incapable de le supporter alors tu risques de passer à côté et c'est comme ça vous passez à côté des travail excellent c'est comme ça vous passez à côté parfois des travaux à l'étranger c'est comme ça vous passez à côté des chances qui doit vous être attribué parce que tout ce que nous faisons possède un poids c'est un fardeau qu'il faut supporter il faut être capable de supporter une somme d'argent c'est comme ça il ya des gens ce que je vous dis c'est la vérité il ya des gens qui ont gagné à l'autorégie la commence à perturber tout le monde dans le quartier dans la ville ça allait tout le monde sur l'argent qu'il a gagné alors que c'est lui seul qui sait qu'il a gagné l'argent c'est là vous voyez mais c'est pour ça toute chose que vous faites dans votre vie vous devez vous mettre d'abord en sécurité la sécurité de toute chose est important si vous ne vous mettez pas en sécurité qu'est ce qui va se passer vous allez gagner l'argent vous allez perdre vous allez gagner du travail vous allez perdre le travail vous allez gagner à la loterie l'argent ne va pas rester dans vos mains le plus souvent ça arrive vous allez gagner un mari qui a beaucoup d'argent et un matin ce monsieur va vous laisser tomber le poids de cet argent votre aura ne peut pas le supporter alors le monsieur obligé de vous dit de prendre vos bagages une situation bizarre débat dans votre vie et le monsieur en vous lui dit prend tes bagages tu vas partir et là tu prends tes bagages tu quittes la maison alors que c'est quand il maintenant tu es au dehors tu dis et j'avais marié le monsieur là et lui là il avait beaucoup d'argent mon dieu c'est là tu commences à rentrer maintenant partout pour récupérer le papa mais là la porte est carrément fermée la chance que vous avez vous devez avoir le poids pour le supporter n'importe quel bonheur que vous avez si vous n'avez pas le poids pour le supporter à partir des moments vous allez voir que ça commence à dégringoler les escaliers commencent à devenir fragile c'est là maintenant la peur commence vous chercher comment vous allez vous accrocher c'est comme ça la vie ma grande mère dit tu veux vendre le crayon il faut te mettre en sécurité pour le crayon il faut te roche pour le crayon si tu te roche pas que tu vends le crayon si l'argent de crayon la rente les problèmes vont commencer c'est comme ça c'est les chemins que vous ouvrez dans votre vie voilà je vais m'arrêter là aujourd'hui si cette vidéo vous a plu mais ça a été super plaisir de le partager partager les vidéos abonnez vous et si tout appréciez les vidéos je vous